La question de la violence est une question quasi universelle qui se pose à toutes les sociétés et le phénomène de la violence à l'égard des femmes est un phénomène bien étudié au Maroc de nombreux rapports officiels dont notamment les rapports du haut commissariat au plan ont montré l'ampleur de ce phénomène Donc le Conseil national des droits d'hommes avec ses partenaires organise ce débat à la veille de l'adoption par le Parlement d'une loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes en invitant nos amis tunisiens qui ont adopté une loi qui nous semble même très très bonne et donc nous voulons qu'il y ait un débat, une comparaison entre les deux lois, la loi tunisienne adoptée et le projet de loi marocain pour voir comment à la lumière des évolutions dans les pays voisins on pourrait améliorer le projet marocain nous sommes dans Toulouse C'est une loi qui est un loi qui a été mis ennuyé le cas de la femme. C'est un loi qui a été mis ennuyé quelques thégères. Il y a un loi qui a changé la planète et la vision de la femme qui a changé les filles. Apliquez une vraie et égalité homme-femme, avec bien entendu une suprématie des droits des femmes et du respect de la femme qui est important dans nos sociétés. Donc je pense qu'on doit aussi saisir ce contexte pour peut-être apporter des modifications plutôt positives sur cette loi et surtout garantir aux femmes un avenir meilleur. Pensez-vous que les lois sont seules capables de résoudre le problème ? Bien sûr que non, les lois seules ne sont pas capables de résoudre ce problème parce que la violence contre les femmes en doit agir sur deux leviers. Le premier étant bien entendu le levier législatif pour garantir aux femmes tous leurs droits mais aussi et surtout le deuxième levier qui est d'ordre culturel. Et là il y a un changement de mentalité parce qu'il s'agit de changer les comportements des hommes, des jeunes et moins jeunes, mais aussi les comportements des femmes qui éduquent ces hommes-là. Et là je pense que l'aspect culturel et éducationnel compte énormément. Il faut une action transverse à tous les domaines pour pouvoir justement changer cette mentalité. Quand il y a eu le cas des filles d'Ubis, on a cherché à savoir pourquoi. Quand il y a des femmes qui sont agressées dans la rue, on va chercher à dire « Ah, elles sont agressées parce qu'elles ne sont pas suffisamment couvertes » ou quelque chose comme ça. Donc il faut absolument dire non à l'impunité. Sous-titrage Másquez ...